Nous reconnaissons tous et se reconnaît à travers le monde entier que le fardeau de la dette est devenue de plus en plus insoutenable pour toutes les économies du monde, y compris celles des pays les plus développés, à force et pour nous, pays sous-développés ou en développement fragilisés, parfois piétidés, souvent oubliés. Heureusement, il tient mon compte, en son sein caractère de nos pauvres, des hommes comme le Président Maksa, lucide, courageux, réaliste, entreprenant. Le message disait que pour qu'une entreprise réussisse, il faut un navire solide, solide pour résister à tous les flots. Un équipage solide, c'est nous, autour du Président Maksa et avec lui. Et enfin, le capitaine Maksa et nous l'avons, c'est du président Maksa. Un navire solide, prêt à faire face à tous les intempéries, aux orages, aux manifestations de la mer et de l'océan. Un équipage solide qui se pointe sur la solidarité dans l'action et sur l'obose dans la conduite des projets. Et enfin, le capitaine Maksa, qui n'a encore perdu de Dieu et de faire du mal. Et qui est à la tête de son peuple, jour et nuit, qui réfléchit, qui se bat, qui avance, au diapason du peuple, au rythme même des cœurs, des femmes et des hommes de ce pays qu'est le Sénégal. Sous ces notices-là, voilà, vous avez pris une initiative, il y a quelques mois. Prenant un micro, l'appel lancé par le chef d'État, son éclat de Président Maksa, qui a été le premier chef d'État, par le 1995, chef d'État qui compte le monde aujourd'hui, pour lancer un appel pour l'annulation complète et définitive dans le débat africain. Le moratoire qui a été accepté dans le principe par les bailleurs de fonds, et pas nos prêts de vous, c'est bien, et ce n'est pas assez. Vous avez dit, nous voulons l'annulation complète et définitive de la débat africaine. Voilà l'objectif qu'il faut atteindre. Et pour cela, il faut vous féliciter. Je vous féliciter, vous féliciter et vous rendre au monde. Car, dès que le Président Maksa a fini de lancer son appel, le Président Macron a répondu favorablement, pour soutenir. Puis M. Goukiel, c'était le Jean des Nations Unies, qui a porté aussi son appui, c'est-à-dire l'appui de la communauté internationale. Puis deux sénateurs américains, qui dans un moment de lucidité extraordinaire, ont dit, nous soutenons cette initiative. Et vous avez créé l'initiative, votre communauté, pour prendre en charge cette initiative au niveau des bonnes volontés, des citoyens et des citoyens. Et ce qui nous a amenés à la rencontre de ce matin. Je sais que vous savez, je sais que vous connaissez, je sais que vous avez intégré la profondeur de votre initiative, et surtout, la pertinence de l'ambition qui porte cette initiative. C'est pour cela que je vous dis félicitations. Nous n'avons pas pu nous voir pour les raisons de calendrier. Si vous nous étiez oubliés, je vous aurais dit bravo. Bravo et bravo en tout cas. Cette initiative dépasse les frontières du Sénégal. Elle embrasse l'ensemble du continent africain et au-delà. Les océans et les rivières, les fleurs et montagnes. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui comprend, qui acceptent profondément que cet appel est légitime, que cet appel est juste, et qu'il faut le prendre en charge, le prendre en main, et il faut le conduire à terre. C'est dans ce cadre que les parlements africains, nous sommes 54 assemblées nationales et autres sur le continent africain. Le 7 octobre. C'est pas le moins on peut l'initiative. Sous l'ésite du Sénégal et du Nigéria, de créer une osmose organisée, structurée, à partir d'un groupe de 7 pays, pour prendre en charge aussi. En ce qui concerne les parlements et les parlementaires, cette belle initiative, et celle du président de la République, et celle de notre pays. Au départ, nous étions 7. Le Sénégal, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, la culture, l'Éthiopie, et le Nigéria. On appelle le 10-7. Il y avait 6 anglophones et 1 francophone, c'était moi. J'ai pensé que, et je lui ai proposé, qu'il fallait élargir ce comité des 7 à des pays comme le Maroc et l'Algérie pour intégrer la culture du Nord. Des pays comme l'Angola et le Capère pour intégrer les pays rusophones, parce qu'il n'en avait pas. Il fallait aussi mettre la guillée contre un pays hispanophone, membres de la francophonie. Cette proposition a accepté, maintenant nous sommes 14. Pas l'heure. Donc je vous dis, je vous redis, j'affirme et je réaffirme que votre comité a aujourd'hui le soutien des 54 parlements du continent africain. J'ai envie d'avoir trois rencontres par visioconférence. Dans 15 jours, nous en tiendrons une autre. Je rendrai compte à cette occasion de ce que j'ai vu ici ce matin. de ce que j'ai ressenti ici ce matin. De ce que j'ai compris encore ici ce matin. Et vous aurez à nouveau la confirmation et la réaffirmation du soutien des 54 parlements du continent africain pour ce que vous êtes en train de faire. vous êtes en train de poser un acte historique. Un chef d'État jeune, tant d'âge, patriote, sincère, a pris l'initiative à l'anciennateur. Vous avez créé votre comité. avec des membres d'associés civiques, des intellectuels, des syndicalistes, qui sont les portes-paroles de l'effort et de la sueur des travailleurs dans tous les pays. Oui, cela suffisait, cela suffit encore. Tous en plus d'âge, Guillaume, merci. Et à travers de vous, merci à tous les syndicats du monde entier. Nous avons écouté les messages que vous avez envoyés de Bruxelles, de Guillaume, de Guillaume, du Parti. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente, Amie de Cœur, Némi Giaï. Vous avez le souhait pour votre collègue, le Conseil de l'Initiative et environnemental, nous, nous amène de ce comité. Merci, Madame la Présidente, et assurer la liaison horizontale et verticale entre le chef de l'État, entre l'État, entre la présence de la République et ce comité. Vous vous connez et je sais que vous les collègues et les collègues. Merci, M. le Président, du Président. Quand vous vous appelez ces aux Sénégalais et aux Africains, on peut se poser l'intimement la question de savoir si c'est l'artiste ou le créateur, l'homme guidé, le philosophe de la chanson, mais aussi le philosophe de l'art et de la création. Ou alors, est-ce que c'est le patriote ou le chef d'un d'une crise ? Est-ce que c'est le capitaine d'industrie ? C'est tout cela à la fois. Merci. Demandez pour plus. Vous savez, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, une femme de l'enchaîne d'antiquité avait dit « Donnez-moi un levier et je souleverai le monde. » C'est un défi. Tout problème a une solution. Toute interrogation a une réponse. Tout questionnement a effectivement une voie de sortie pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le butier de chercher d'un aimant un levier et je souleverai le monde. Les leviers dans des milliers de milliers de dimensions et de portées et vous venez de prendre le levier pour soulever l'équation de cette terre africaine. Avant l'indépendance, il n'y avait pas d'endettement. Il y avait de fides le fonds d'investissement pour le développement économique et social. quand nous prenions l'indépendance en 1960, le Sénégal n'était pas endetté. La Côte d'Ivoire n'était pas endettée. La dette est venue par la suite. Alors, puisque cette dette s'est accumulée, rien que le service de la dette, déjà, coûte beaucoup à nos finances et à nos économies. Et le service de la dette devrait suffire aux bailleurs et aux prêteurs. Alors, Jean-Marc Christophe a exprimé une croix légitime de l'ensemble des peuples du tiers-monde, c'est-à-dire non seulement l'Afrique, mais aussi les Caraïbes et le Pacifique, qui a son siège là-bas, le comité assez vert est dirigé pendant des années. Parfois, mon ami et grand-frère, le président qui est décédé il y a quelques semaines à Bambo et qui travaillait avec l'ancien ministre Babakarba, ministre de l'économie du France, président du conseil de l'économie des ACP et le président de l'économie à sa famille, notamment à sa fille de l'économie qui est ici et qui gère cet ensemble architectural du centre Abou de l'économie de l'économie et le président de l'économie Conoréant. Lorsque votre père était à Bruxelles, vous avez un an. Cela veut dire que lui aussi il a contribué à la construction de l'Afrique et à la défense des intérêts du tiers monde, salue des pays du continent africain, des Caracus et du Pacifique. Je suis sûr que chacun ici au nom du Télé te dit Conoréant, tu sais-nous dire cela qui a rejoint le Seigneur il y a quelques semaines à Bambo. J'ajoute à ceci qu'en 1236 après Jésus-Christ, l'Empereur Juliata Keïta a élaboré la première charge africaine des droits de l'homme. 1236. En 1215 en Amniter avait été élaborée la grande charge mais elle n'était pas complète. C'est celle de la vie. 1236 après Jésus-Christ qui est venu mettre en avant la femme africaine et la femme en général. Mère grand-mère fille et soeur. Ensuite l'enfant parce que l'enfant est le prolongement de la femme et aussi les personnes du troisième à comme nous. Ok ? Il faut penser aussi. C'est cette charge du Kourkan Fougat qui est de 1230. C'est ce qu'on appelle la charge du Mandé. C'est celle-là qui aujourd'hui encore continue d'inspirer l'action des hommes d'État et des hommes publics africains. On ne l'a pas toujours enseigné dans les leçons d'histoire parce que peut-être il fallait cacher cela pour faire croire que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et bien c'est cette charge-là 1236 En 1317 l'empereur de Bataille III a démissionné de ses fonctions d'empereur pour laisser à Cantamoussa le trône et à bord de 2000 navires construits avec le rafiat comme le faisaient les phéniciens et les égyptiens et bien a traversé l'Atlantique sur les 2000 pions qui sont parmi 25 qui sont arrivés sur les côtes de la Colombie ce qui fait que les noirs de Colombie n'ont jamais été transportés par les macronviers d'Aigrier pour aller cultiver la carne ainsi que le poteau et bien c'est la première traversée de l'Atlantique par des êtres humains et c'est 175 ans avant Christophe Colomb que batte le toit à Cécile et c'est là que le président est en train de faire aujourd'hui avec cette affaire pour impasser la tête à Cécile et croyez-moi si nous continuons avec la même ardeur au même rythme avec les mêmes convictions celui sera atteint il sera atteint bientôt parce que c'est une question de justice légitime c'est une question de droits humains au pluriel et c'est une question de volonté de marcher avec l'histoire vers l'avant je n'ai pas inventé ce que je vous dis qu'est-ce qui a dit le président Marissa regardez-le écoutez-le suivez-le dans ses efforts vous comprenez ce qu'Aristone avait dit en 381-19 avant Jésus la livre de Socrate a été condamné à Montréal il m'a fait la cible il était l'un des disciples de Socrate comme quand tu parles le fard plusieurs centaines d'années après la démarche de la marque ça est partie d'une idée d'un projet et ça c'était écrit en 394 quatre siècles avant Jésus toute action de l'homme part d'une idée de projet l'idée de projet j'ai besoin d'avoir un troupeau de vaches l'idée de projet qui se transforme en projet maintenant je vais agir pour avoir mon troupeau de vaches et je ne l'ai pas dit c'est Aristote qui l'a écrit entre le projet et la réalisation du projet il y a l'action l'action nous pouvons réaliser avec la volonté notez-le idée de projet projet action réalisation pour cela il faut la volonté mais la volonté ne suffit pas parce que si moi je veux avoir une vache et je vais voler la vache du voisin eh bien j'ai eu le projet j'ai eu le projet et j'ai volé l'action et ma volonté de reprendre la vache du voisin il y a une scopie à ses disciples alors qu'est-ce qui manque ils sont interrogés pendant 21 jours chacun a venu sa réponse et dit non pour que l'action emprunte le bon chemin la volonté est indispensable sinon on ne bouge pas il faut que la raison vienne quand la raison vienne c'est j'aimerais la réglation au lieu d'aller voir la vache du voisin on va travailler on va suer avec ardeur et faire ses galères et à ce moment là on n'accueille pas une vache on n'accueille un troupeau parce que la raison est venue accompagner la volonté pour conduire à l'action et c'est ça que le président Mathissel est en train de faire oui c'est la curiosité du d'acteur du président Mathissel ce que vous êtes en train de faire est historique vous épousez l'histoire et ces méandres vous épousez l'histoire et ce que moi je sais vous épousez l'histoire parce que c'est un devoir dont nous avons les uns et les autres pris conscience accompagné le président Mathissel cela dépasse maintenant les frontières du Sénégal je vous l'ai dit la France les Etats-Unis les Nations Unies au soutenu de l'initiative du président Mathissel et aucun chef d'État n'aura plus pu le faire comme disait le sage rustique qui ne rustique point plus oui rustique qui ne l'eussent point parce que c'est déjà fait et l'histoire va retenir ce que le président Mathissel a dit ce qu'il a souhaité ce qu'il a indiqué comme rêve d'un homme d'État qui aime son peuple et qui aime les peuples africains et les peuples du monde entier pour la paix la sécurité la concorde l'union et la coopération se déclare libère solennelle avec une profonde fierté les travaux du comité d'initiative suivant en cela l'élan lancé sur le continent et dans le monde par le président Mathissel lancé 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 lancé